L'apport des organisations non gouvernementales occidentales demeure ironique, contrairement aux attentes de la population RD congolaise. Vous devez savoir les ongées travaillent d'abord sur certains principes. Premièrement, les actions des ongées sont localisables au travers des zones. Et de ce moment, les actions des ongées sont aussi motivées par rapport à la cible, aux difficultés, aux problèmes que peut raconter une catégorie de population dans un contrat donné. Voilà, ce sont les réalités-là. C'est pour cela peut-être que vous pouvez vous dire pourquoi. On ne peut pas parler des ongées parce qu'ils sont là-bas, par exemple, on ne les voit pas. Mais si vous allez, par exemple, aller au Katanga, vous les trouverez. Encore Albert Ibonga, internationaliste de son état, les ongées internationales sont loin de viser les intérêts de pays dans lesquels ils montrent la volonté des données en coup de main. Je ne tarderai pas à vous dire que les ongées ne sont que le rallonge, le prolongement de la politique internationale des états en d'autres états. Et voilà pourquoi même que j'ai toujours un peu plaidé en tout ça que l'état congolais devrait être réveillé quant à c'est. Le gouvernement congolais est appelé à promouvoir les ONG locales pour espérer un lendemain meilleur. Mais c'est dans le sens où il devrait vouloir à ce que les ONG nationales, les ONG congolaises soient subventionnées, ayez assez de moyens pour qu'ils puissent être capables de pouvoir cerner très bien les problèmes congolais. Cela constituerait des matières premières à la politique d'abord interne de l'ARDC, parce que vous savez, quand les ONG interviennent, nous travaillons de manière multisectorielle. Santé, sociale, infrastructure, droits humains, droits, justice, partout là-bas. Chaque 27 février, l'humanité entière célèbre la journée mondiale des ONG.